Beaucoup de personnes, notamment chez nous, renonçaient aux soins en matière d'appareils auditifs, en matière de lunettes, en matière de prothèses dentaires, parce que c'était très cher. Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Philippe Romana, qui est en charge du service communication et marketing de la MGPS. Monsieur Romana, bonjour. Bonjour Monsieur Mancias. Comment allez-vous ? Comment me trouvez-vous, Monsieur Mancias ? C'est vrai que je vous trouve encore mieux que la semaine dernière. Le sport. Alors, il y a quelqu'un qui me disait dernièrement que la mutuelle MGPS, c'est mutuelle en nous. Écoutez, cette personne le dit, elle le pense, et je la comprends, et c'est vrai. Alors aujourd'hui, nous allons parler, vous allez nous parler du reste à charge zéro. C'est quoi le reste à charge zéro ? Alors, le reste à charge zéro, c'est une réforme qui a été votée en 2018, 2018-2019, dont l'objectif est de faciliter l'accès aux soins. Avant, beaucoup de personnes, notamment chez nous, renonçaient aux soins en matière d'appareil auditif, en matière de lunettes, en matière de prothèses dentaires, parce que c'était très cher, c'est très cher. Malgré le remboursement de la sécu, le remboursement de la complémentaire santé, il y avait encore du reste à charge très important. Par exemple, un appareil auditif qui vaut à peu près 2000 euros, la sécu remboursait, la mutuelle remboursait, mais il y avait encore près de 1000 euros à sortir de la poche. C'est ce qu'on appelle le reste à charge, très élevé. Donc, qu'est-ce que les gens faisaient ? Ils renonçaient aux soins. Grave. Et c'était pareil pour l'optique, les lunettes, et pour les prothèses dentaires. Pour éviter, pour limiter ce renoncement aux soins, le gouvernement a pris cette réforme du reste à charge zéro. Aujourd'hui, nos grands-parents, par exemple, qui souffrent de mauvaise audition, de malaudition, peuvent s'équiper aujourd'hui sans reste à charge. C'est-à-dire que c'est la sécurité sociale et l'organisme de complémentaire santé qui prennent tout en charge. Concrètement, comment ça se passe sur le plan dentaire ? Alors, pour le plan dentaire, c'est la même chose pour les prothèses dentaires. Par exemple, si aujourd'hui, vous souhaitez bénéficier d'une prothèse dentaire, en fonction de la localisation de la dent, vous pourrez avoir un reste à charge nul. C'est-à-dire que la sécu et la complémentaire santé prendront tout en charge. Exemple. Vous souhaitez mettre une couronne dans vos dents, une prothèse sur les dents de devant. Avec une bonne technologie, c'est possible. Mais si, par exemple, cette même technologie, vous la voulez pour une prothèse sur une molère, les dents du fond, là, vous aurez un peu à payer. Vous voyez ? Donc, l'idée aujourd'hui, pour résumer cette réforme, c'est de faciliter l'accès aux soins pour les actes prothétiques, on dit, pour les prothèses qui coûtent très cher. Grâce à cette réforme, on pourra donc s'équiper de prothèses auditives, sans payer, de prothèses de lunettes, de prothèses oculaires et de prothèses dentaires. C'est ça. Pour avoir plus d'informations, il faut se rapprocher de la MGPS ? Alors, oui, nous donnons ces informations parce qu'avec le Covid, on n'a pas beaucoup parlé de cette réforme qui est, à nos yeux, très importante. C'est important parce que beaucoup de personnes renonçaient aux soins. Je prends le cas de l'audition, c'est mauvais parce que quand on n'entend pas, ça crée des problèmes de mémoire après. Donc, oui, nous donnons l'information. Donc, les auditeurs, ceux qui nous écoutent, peuvent se rapprocher effectivement de la MGPS pour que l'on donne toutes les informations qui concernent cette réforme. Monsieur Romana, merci. Je vous en prie, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada